J'ai fait des études de peinture, ça s'appelait peinture de chevalet à l'époque, et c'est trois années après les humanités. Et puis après ça, j'ai fait quelques expos, mais c'était dans la mouvance post-68 art, je suis sortie en 76 de mes cours de peinture, et ça ne me plaisait pas trop de peindre des œuvres uniques pour vendre comme ça à des gens. Je me suis dit que j'aimerais aller vers l'image imprimée. Et un petit peu plus tard, en 79, j'ai eu un petit garçon, et je lui ai raconté des histoires, et puis j'en ai écrites, je les ai illustrées, et puis j'ai fait des livres pour enfants, donc j'arrivais à l'image imprimée. J'étais déjà très branchée dessin politique, mais il n'y avait pas grand-chose en Belgique. Je voyais surtout les dessinateurs français, les Plantus, les Cabus, les Pièmes, tous ces gens-là. J'étais très admirative, j'aimais beaucoup ça, mais il n'y avait aucune femme. Il n'y avait que Claire Bréthéché, en fait, à l'époque, mais qui ne faisait pas vraiment du politique, elle faisait du social. Et donc voilà, mon intérêt n'a fait que grandir pour le dessin politique. Et en 89, il y a eu la chute du mur de Berlin. Et ça, c'est un événement qui m'a vraiment fort parlé, et j'ai fait des dessins là-dessus. Est-il difficile d'évoluer en tant que femme dans ce milieu ? Ça, c'est difficile de répondre. Je trouve qu'au début, quand j'ai travaillé, oui, c'était difficile, parce qu'on n'attend pas une femme derrière l'humour. La preuve, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je pense que j'ai dû beaucoup prouver que je pouvais y arriver. Que symbolise pour vous le prix Press Cartoon Belgium que vous venez de remporter ? C'est une belle reconnaissance, oui, voilà. Je disais justement que j'avais dû m'imposer. Celle-là, c'est une belle reconnaissance. Donc, j'ai déjà eu en 1999 avec une mention honorable pour ce prix du Press Cartoon, qui s'appelait autrement, la première année s'appelait autrement, mais j'ai oublié le nom exact. Et puis alors, depuis le Press Cartoon Belgium, deux fois le Grand Prix, en 2007 puis en 2011, d'abord, il y a des sous à la clé. Ce n'est pas qu'honorifique, donc ça fait du bien aussi. C'était aussi un grand étonnement. Je ne m'y attendais absolument pas cette année, en tout cas. Absolument pas, donc voilà, je prends. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Je dirais peut-être l'amour, mais l'amour en général. L'amour, l'amitié, c'est une grande force, oui.